Salut à tous et à toutes, j'espère que vous avez bien. Bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur, épisode 100. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Toujours dans l'appartement de Miguel Valdez, Vicente ne cesse de faire des révélations à celui-ci et il dénonce donc tous les crimes, donc, Fernanda avait commis. C'est une tueuse sans pitié. Oui, pour l'amour qu'elle ressentait pour Juan Marcos. Oui, cet amour obsessionnel, elle en a perdu le contrôle. Elle n'avait même plus aucune limite. Elle a tué les parents de Juan Marcos et Isabelle et Renzo le garde du corps de la vie. et Marshall, c'était l'enquêteur. Et Ursula, c'était l'amie de Gloria qui voulait la dénoncer. Et Joséphine Malurierté, elle a voulu tuer Genesis. Mais sans succès. Attends, 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 attends. Dis-moi juste une chose. Pourquoi est-ce que tu me racontes tous ces trucs à moi ? Parce que toi, tu recherches la justice. Et moi, je voudrais me venger, Miguel. Je l'ai beaucoup trop aimé. Beaucoup trop. Et maintenant, je l'ai avec la même intensité. Après avoir appris toute la vérité, Miguel Valdez se rend donc au gymnase de Vikingo pour récupérer la vidéo où Fernanda confesse tous ses crimes. Go. Miguel, le Mexicain. Ne me dis pas que tu veux te battre, là, parce que toutes les bagarres sont terminées pour ce soir. Non, je ne viens pas me battre. Allons ? Je viens chercher quelque chose que tu vas me donner. Ah, et c'est quoi ? La vidéo sur laquelle Fernanda Descastillo confesse tous ses crimes. Tu as encore le choix. Tu me la donnes ? Ou j'appelle la police et je t'accuse d'être complice. Tu choisis quoi ? Calme-toi. Calme-toi. Hein ? Calme-toi. Fais attention, hein. Tiens, mais voilà. Ça l'heure ? Décision intelligente. De l'autre côté, à l'hôpital, Juan Marcos dit à Fernanda que désormais, puisqu'ils sont mariés, celui-ci a pris la décision de rentrer, s'installer avec elle dans sa maison. Non, 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 non. Je... J'ai sauvé Juan Cruz parce que je l'aime. Comme le fils qu'on n'a pas eu. Comme cet enfant qu'on a arraché de mes entrailles. Je sais, je le vois clairement que je ne suis pas sa mère, mais... Mais dans mon cœur, c'est ce que je sens. Et regarde-moi, tu sais bien que rien et personne ne contrôlent ce que dit de ton cœur. Alors non, tu ne me dois rien. tu peux renoncer à ce mariage, récupérer ta liberté et... Bon, très bien. Je comprends tout ce que tu m'as dit. Oui, mais non, Fernanda. J'ai commencé à m'organiser pour rentrer à Los Angeles dès cet après-midi. Et je veux que tu rentres avec moi pour venir vivre chez moi. Et que tu sois ma femme. Miguel se rend dans la maison où vit la maman de Fernanda avec Angela pour annoncer à ceux-ci qu'ils n'ont plus besoin de se cacher car Angela est bel et bien innocente. Ben non, ça, ça n'arrivera jamais. Ah bon ? Mais comment tu en es si sûr ? C'est parce que justement, hier soir, j'ai découvert les preuves nécessaires pour pouvoir démontrer qu'Angela est innocente. C'est sérieux ? Ah, Miguel, tu as fait tout ça pour elle. Ah, Miguel. Ah, Miguel, merci. Ah, mais qu'est-ce que je suis contente. Ah, merci. Laura, s'il vous plaît. Il y a juste un petit problème dans tout ça. La personne qui est aidée à tout ça ou il a sa sa saison, c'est Fernanda, votre fille. Fernanda. Comment tu peux... Comment tu peux me... me dire que ma fille... Fernanda... Non, 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 calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais me calmer. Mais... Non, non, tu ne peux pas me dire que ma fille... Tu ne peux pas me dire que ma petite fille... que ma Fernanda... Oh, Dieu. Oh, Dieu. Calmez-moi, s'il vous plaît, Nora, calmez-moi. Peut-être que ça aurait été mieux que j'aime vous dire... Non, raconte-moi tout. Oui, raconte-moi tout. De l'autre côté, à l'hôpital. Puisque Miguel a informé sa mandat que c'est Fernanda qui est en fait l'assassin, alors celle-ci vient d'en dire toute la vérité à Willy. « Je t'ai appelée parce que... Je veux te raconter quelque chose qui se trame et toi aussi, tu dois être au coup. Dis-moi. Miguel a découvert qui était l'assassin des parents de Juan Marcos. Il a enfin trouvé l'assassin de sa femme. Il a trouvé qui a essayé de tuer Genesis et qui est la véritable coupable de tous les crimes qui ont été commis et dont Angela a été accusée. La véritable coupable ? C'est une femme ? C'est une femme, alors ? Oui, c'est ta sœur. Fernanda. Je suis né où ? C'est quoi cette famille que j'ai, mon Dieu ? Willy, arrête. Arrête, calme-toi, s'il te plaît. Je n'arrive pas à me faire à ce que ma sœur soit une meurtrière. Je te comprends, Willy. Je te comprends, mais c'est comme ça. Et elle s'est aussi mariée avec Juan Marcos. Ta sœur n'a pas eu de limite. Elle nous a menti à tous. C'est elle qui a commencé cette série d'assassinats après avoir perdu son bébé. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo del Castillo, celui-ci est dans son jardin et Nora, la mère de ses enfants, vient donc le trouver. Laisse-nous seul, Ophelia. Bon, très bien, Bernardo. Je vais y aller. Mais bon, après, quand tu auras besoin de moi, je ne serai pas là. Oui, OK, mais va-t'en. Qu'est-ce que tu as fait de Fernanda ? Pourquoi tu l'as transformé, mon Dieu ? Tu m'as fait accuser de choses que je n'ai pas faites. Tu m'as fait mettre en prison grâce à tes amis narco-trafiquants. Et tu m'as volé mes enfants. Et moi, j'ai fait quoi ? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commis une seule erreur. Me réfugier entre les bras d'un homme qui m'a aimé comme toi, tu n'as jamais fait. Mais quelle manière tellement romantique de justifier ton infidélité. Oui. Oui. Parce que j'étais toute seule. Oui, très seule. Mes enfants sont toujours passés en premier pour moi. Et toi, tu as fait quoi ? Toi, tu m'as séparé d'eux. Tu m'as fait enfermer. Oui. Parce que je t'aimais et jamais je ne te pardonnerai. Et tu méritais cet enfermement. Mais eux, ils méritaient mon amour, tu le sais. Dis-moi, es-tu les aimés comment ? Dis-moi. Pas la peine de t'inquiéter pour Willy. Lui, je l'ai toujours aimé. Je m'accuète pour Fernanda. Elle, tu ne l'as jamais aimé. Ça fait d'elle une malheureuse épue une meurtrière. Et tu sais quoi ? Bien tout. Oui, absolument tout, Bernardo. Je sais que Fernanda, elle est responsable de tous les crimes pour lesquels on accuse Angela. Tu n'avais absolument pas le droit. Pas le droit de la faire à ton image pour qu'elle te ressemble. C'était un ange. C'était un ange et tu l'as transformé en démon. Mais tu sais quoi ? Tu vas payer. Je vais payer. Nora, je vais te dire une chose. Moi, je vais me lever de ma chaise et je vais continuer à être l'homme puissant que j'ai toujours été. Et toi ? Toi, tu vas retourner en prison. L'autre côté, à l'aéroport. Juan Marcos et Fernanda viennent tout juste d'arriver et la police est arrivée au même moment pour arrêter Fernanda. Je veux qu'il ne t'arrive rien. Qu'est-ce qui se passe ? Miguel, ça montre-la qu'est-ce qui se passe ? Fernanda Del Castillo, je vous arrête pour les meurtres du groupe Arroyo, de Joséfina et d'Isabelle Rierté, de l'inspecteur Marshall et de Renzo Mancia. C'est elle, le véritable assassin. Et par sa faute, on a accusé ma soeur Angela. Mais c'est elle, Fernanda Del Castillo, qui est la seule responsable de l'ensemble de ces crimes. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur. N'hésitez surtout par à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. de La Force du Coeur.